Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la recette de la tarte tatin aux endives. Si vous n'aimez pas ce légume, je suis convaincue que ça vous fera changer d'avis. Et on peut commencer la recette, vous allez voir c'est vraiment très rapide. Je commence par laver 5 endives, vous pouvez en mettre plus ou moins en fonction de la taille de votre plat. Je les coupe en deux et ensuite j'enlève cette partie qui va enlever l'amertume de l'endive. On passe maintenant à la cuisson, donc tout est approximatif, c'est environ 20 g de beurre et une cuillère à soupe d'huile d'olive. En rajoutant cette huile, ça permet au beurre de ne pas noircir. Ensuite je viens ajouter les endives et je vais commencer à les cuire 10 minutes sur une première face. Une fois que la première face est cuite, on peut venir toutes les retourner et les cuire à nouveau 10 minutes. Pendant que les endives cuisent, vous pouvez commencer à préparer votre plat. Donc j'ai mis environ 20 g de beurre et environ 2 cuillères à soupe de sucre. Vous pouvez également commencer à mettre votre four après chauffer, je l'ai mis en chaleur tournante à 180 degrés. Maintenant que les endives sont cuites, je viens les placer dans le plat. Faites attention à bien mettre le côté plat au fond du plat pour que ce soit plus présentable. On ajoute le Saint-Mauré, vous mettez la quantité que vous voulez, c'est selon votre gourmandise. Et si vous préférez un autre fromage, c'est également tout à fait possible. On ajoute la pâte feuilletée par-dessus et on vient rentrer tous les bords vers l'intérieur. C'est pas très grave, c'est pas très joli, de toute façon ça va être le fond de notre tarte. Et il ne faut pas oublier bien sûr de piquer la tarte à l'aide d'une fourchette. Voilà, tout est prêt. Maintenant il ne reste plus qu'à le cuire environ 25 à 30 minutes, mais je vous conseille quand même de surveiller. Et voilà, ça a dû embaumer certainement toute votre pièce. Il ne reste plus que maintenant à retourner le plat. Donc vous posez une assiette par-dessus ou un plat, vous retournez et vous avez une sublime tarte pintin aux endives. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire si vous avez reproduit cette recette. Vous êtes également les bienvenus sur notre compte Instagram. Et retrouvez toutes les recettes avec le hashtag les recettes de TWOS. A très vite, ciao !